Salut, il y a pas longtemps, j'ai écouté une chanson de Robert Charlebois, puis j'étais pas d'accord. C'est vrai, c'est la chanson dans laquelle il dit « si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec ». Je suis comme « moi, pas sûr ». Là, je veux dire, j'haïs pas Québec, mais le gars, il a des ailes, il vole, il fait Montréal-Québec. Tu voles, fais pas un trajet que tu peux faire en train. En plus, c'est Weird qui spécifie « si j'avais les ailes d'un ange ». Pourquoi « d'un ange » ? On dirait qu'il sous-entend, genre s'il avait des ailes d'un oiseau, il partirait pour Sorel, gros Max. Moi, je pense que ce qui est arrivé, c'est Robert, il a coupé une couple de couplets dans sa chanson, puis les couplets supprimés, il expliquait qu'est-ce qu'il ferait avec différents types d'ailes. D'après moi, il y a un couplet qui disait « si j'avais les ailes d'un papillon, ça ferait juste chier ». Ça ferait juste chier parce que ça serait comme pas assez fort pour me soulever de taille. Mais j'en aurais quand même dans le dos. Ça serait juste dégueulasse. Puis gênant à la piscine. Je pense qu'il y a pas longtemps, j'ai réalisé pourquoi c'était pas encore la paix dans le monde. Moi, je pense que c'est à cause qu'il y a trop de gens qui l'ont souhaité à voix haute. C'est vrai, parce qu'il y a une seule règle dans le monde des vœux. Si tu veux que ton vœu se réalise, ne le dis pas à voix haute. Moi, je pense à toutes les fois qu'il y avait genre une Miss America qui gagnait un concours de beauté, puis elle était comme « moi, j'aimerais que ça soit la paix dans le monde ». T'avais le dieu des vœux, t'étais « ah, shit ! Je m'en allais le donner ! » Mais là, Tommy, trois ans, va avoir son petit tracteur. Il a gardé sa mort. Moi, jamais j'ai dit mes vœux à voix haute. Jamais. Mais il n'y a pas longtemps, je lisais une liste de vœux que j'ai faite quand j'étais jeune. Puis finalement, je vais en dire une coupe ce soir, que finalement, je ne veux pas qu'ils se réalisent. J'ai déjà souhaité que les dinosaures ressuscitent. Fiu, on l'a échappé belle. Là, c'est weird. Quand j'étais petit, je pensais que c'était gentil des dinosaures, à cause des figurines, tout. Puis à un moment donné, j'ai vieilli, puis j'ai vu les documentaires, puis j'ai vu que c'était juste des meurtriers. Les dinosaures, ils passent leur temps à tuer. Ils font juste ça. Là, je sais, tu vas me dire « ah non, il y a ceux qui mangent juste des feuilles. Mais ils sont combien, est-ce-tu deux ? » Ceux qui font rien d'eux autres par les autres dinosaures. Les autres dinosaures passent à côté, ils sont comme « regarde les deux grandes brouteuses ». Eux autres sont comme « hé, on n'est pas des grandes brouteuses avec leurs longs coups de bitch ». Non, mais c'est weird qu'aujourd'hui, on pense que c'est gentil des dinosaures. Tu sais, c'est comme si, c'est comme si, à partir d'aujourd'hui, dans deux millions d'années, à l'achat d'un trio pour enfants au Burger King, on me donnait des petites figurines de néo-nazis. Si tu ne ris pas présentement, construis-toi une machine à voyager dans le temps, utilise-la, retourne au cégep, puis force-toi dans ton cours d'histoire. Je te jure, elle est excellente. Sinon, j'ai déjà souhaité avoir en permanence, sur le bout des doigts, de la poudre à crottes au fromage. C'est juste que plus que j'y ai, plus que j'aime ça porter des vêtements blancs. C'est juste ça. Déjà souhaité avoir une voiture avec la forme de mon visage? Tu sais, le monde, il devait arriver de loin. Encore, « hé, Yannick arrive, comment tu le sais, il conduit sa face. » C'est juste dur à revendre. Sinon, j'ai déjà souhaité devenir l'agent secret le plus connu sur la planète. Juste réaliser que c'est un peu stupide. Si tu es l'agent secret le plus connu sur la planète, tu n'es clairement pas le meilleur. Sinon, ma grand-mère, c'est quelqu'un de morte. C'est vrai, c'est désormais un adjectif que je peux employer pour la décrire. C'est spécial parce que quand ma grand-mère est décédée, on m'a donné en sa mémoire un signet, tu sais, comme pour mettre dans un livre, c'est que tu es rendu, avec une image de sa face. Puis je ne voulais pas cet objet-là. Je ne voulais pas ça. J'étais comme, moi, j'aime la lecture, j'aimais grand-maman. Je n'ai pas le goût que quand je me mets à aller, je me rappelle que ma grand-mère est morte. Ce n'est pas le fun comme moment. Je veux dire, tu sais, « To 50 Shades of Grey », tu as la face de ta grand-mère morte. Sinon, j'allais les casse-têtes. Et ça, les casse-têtes. Je ne comprends pas, moi, comment ça, il y a dans la vie des gens qui trippent sur faire les casse-têtes. Je veux dire, il n'y a pas de surprise. Tu as le dessin sur la boîte. Moi, je dis ça, à ce temps-là, qu'est-ce que tu fais pour rendre les casse-têtes cool? À ce temps-là, tu vends juste des boîtes noires. Le monde n'a aucune idée ça va être quoi. Là, peu importe tes surprises, tu sais, tu fais ton casse-tête comme, « Oups! Un vagin! » Ou sinon, tu fais ton casse-tête, puis c'est toi. Ton visage, avec exactement la même expression faciale de quand tu as fini le casse-tête, ça t'a coûté 7 piastres pour plus jamais te sentir en sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada